Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo outil ? Eh bien je vais vous montrer comment supprimer les emails de Facebook. Alors c'est quoi les emails de Facebook ? Eh bien lorsque vous êtes inscrit sur Facebook, Facebook a tendance à vous envoyer beaucoup d'emails pour vous notifier de la moindre petite chose qui se passe sur Facebook pour vous inciter à revenir. Et à la longue, eh bien ça peut devenir un petit peu pénible d'avoir tous ces emails qui arrivent parce qu'il y a déjà beaucoup d'emails qu'on reçoit et là en plus il y a ceux de Facebook. Donc ça va très très vite à se retrouver submergé par beaucoup d'emails. Donc je vais vous montrer eh bien comment désactiver ces notifications qui arrivent dans vos boîtes mail depuis Facebook. Donc la première chose à faire c'est de vous rendre sur Facebook évidemment. Donc là je ne vais pas vous montrer la procédure, je me suis connecté directement pour gagner du temps. Et lorsque vous êtes sur votre compte Facebook, vous allez cliquer sur le triangle qui se trouve en haut à droite ici et vous allez choisir paramètres. Une fois que vous arrivez sur la page paramètres, vous allez vous rendre dans la colonne de gauche et vous allez choisir notifications. Une fois que vous êtes dans notifications, vous vous rendez sur la partie de droite et à l'endroit où il y est inscrit email, vous allez cliquer sur modifier. Et c'est à cet endroit là que nous allons pouvoir modifier les paramètres des emails que nous recevons. Donc toutes les notifications sauf celles pour lesquelles vous avez annulé l'abonnement, si vous laissez cette case cocher, vous recevrez donc toutes les notifications de Facebook directement dans votre boîte mail. Vous avez une version un petit peu moins entre guillemets agressive, c'est-à-dire où vous recevrez moins de notifications, c'est-à-dire les notifications importantes vous concernant ou à propos des activités que vous avez ratées. Donc ça c'est, vous recevrez un petit peu moins de mail si vous cochez là. Et si vous souhaitez vraiment ne plus recevoir d'email, à part les emails de sécurité qui concernent la sécurité et la confidentialité sur Facebook, eh bien il vous suffit simplement de cliquer ce bouton. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour ne plus recevoir donc les notifications de Facebook parce que c'est vrai que moi aussi j'en reçois beaucoup. Et là, eh bien vous pouvez choisir désactiver. Alors le fait que j'ai coché cette case ne veut pas dire que je ne recevrai plus les notifications lorsque je me connecterai sur Facebook. Il n'y a aucun rapport. Là c'est uniquement concernant l'envoi des emails de Facebook vers votre messagerie. Donc ne vous inquiétez pas, les notifications sont toujours disponibles dans le panneau en haut à droite lorsque vous vous connecterez sur Facebook. Ça ne concerne que l'email. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et vous allez retrouver la tranquillité dans votre boîte mail parce que c'est assez incroyable. Moi j'utilise très peu Facebook et malgré tout je reçois des mails, je ne sais pas combien de mails par jour. Donc le fait maintenant d'avoir désactivé ça, l'activité mail devrait être un peu plus tranquille. Et de toute façon, comme vous venez souvent sur Facebook, eh bien vous aurez toujours les notifications qui se trouvent ici. Un petit point supplémentaire, c'est que si vous recevez trop de notifications dans Facebook, vous avez la possibilité toujours à l'endroit où vous vous trouvez ici de choisir sur Facebook, de cliquer sur modifier, comme nous l'avons fait pour le mail, et ici, eh bien de changer les notifications que vous recevez dans Facebook. Si vous ne souhaitez pas recevoir les anniversaires, vous pouvez cliquer ici, vous choisissez non, et là vous allez pouvoir paramétrer, eh bien, toutes les notifications que vous recevez directement dans Facebook. Mais ce n'est pas le propos de cette vidéo et nous allons nous arrêter là concernant, eh bien, les emails que vous recevez de Facebook. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site « Formation informatique avec Cédric.fr ». Vous recevrez, eh bien, beaucoup d'autres vidéos comme celle-ci, des vidéos outils qui vous expliquent pas à pas comment effectuer une tâche, un cours thématique sur Gmail, et bien, bien d'autres choses. Donc, il vous suffit simplement de vous rendre sur Google. Lorsque vous êtes sur Google, vous tapez « Formation informatique avec Cédric » pour trouver mon site. Et lorsque vous avez tapé « Formation informatique avec Cédric », c'est le lien qui se trouve ici, qui contient dans l'adresse « Formation informatique avec Cédric.fr ». Faites attention de ne pas cliquer sur les annonces qui se trouvent ici. Vous voyez, notifié par une petite pastille jaune où il y est indiqué « Annonce ». Donc, c'est bien ici. Vous cliquez sur « Formation informatique avec Cédric », vous arrivez sur mon site, et à cet endroit-là, eh bien, vous pourrez vous inscrire en saisissant votre prénom, votre adresse e-mail, en cliquant sur « Oui, je veux m'inscrire ». Et à partir de là, eh bien, vous deviendrez membre, c'est gratuit, et vous aurez accès à votre espace membre, et à tout le contenu que je vous offre, et ça représente à peu près plus de 100 vidéos. Donc, n'hésitez pas, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Voilà, je vous dis à très bientôt, comme le veut la tradition, pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Au revoir.